J'ai toujours eu peur, même quand j'étais petite. Juste maintenant, j'arrive plus à faire semblant. Je sais que Paul était un mari merveilleux, le plus aimant, le plus fidèle. Arrête s'il te plaît. Le fourmier tous les deux, un couple... Maman ! Paul me trompait depuis deux ans, sa maîtresse était enceinte et la veille de sa mort, il avait décidé de me quitter. Pourquoi voulez-vous monter à cheval ? Mais je veux pas. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Rien, j'étais en panne. Tous ceux qui arrivent ici sont en panne, d'une façon ou d'une autre. Vous boitez ? J'espérais que ça se voyait plus. On ne renonce jamais aux chevaux, vous savez. Vous avez trouvé pourquoi on n'en rend jamais ? Des éperons ? J'allais vous demander. Vous avez l'intention d'être plus forte que lui ? J'ai peur pour toi, Alex. J'ai bien le droit, non ? Avancer ! Avancer ! Et danse avec lui. Allez, hop ! Vous êtes complètement coup ! Vous pourriez prévenir quand même ! Si je vous avais prévenu, vous seriez tombé. Vous êtes un sale pervers sadique. Vous savez pourquoi il n'y a personne ici ? Parce que vous savez donner aux chevaux, mais vous ne savez pas donner aux hommes. Toi, je crois qu'elle ne reviendra pas. Pas sûr. Mais vous n'aviez pas un travail. Plus maintenant. Ça fait dix mille ans que les humains tentent de dresser les chevaux. Dix mille ans qu'on tombe, dix mille ans qu'on se relève, qu'on avance les voitures, qu'on avance les avions. Et pourtant, on continue à monter à cheval. Vous savez pourquoi ?